Bon, t'es-tu prête, là? Oui, je suis prête, je suis prête. Capsule numéro 80! Oui, madame, c'est toi qui commences. Oui. Alors, le docteur Tom Barrett, Barrett, découvrez un tout nouveau potentiel de rendement et le sens du succès grâce au marketing de réseau et allez au bout de vos rêves. C'est la partie que j'aime beaucoup, hein? C'est toujours ça, parce que, justement, ils font un effort soutenu et un grand investissement en temps. Donc, vous pouvez diriger une entreprise à plein temps ou à temps partiel, mais pas à temps perdu. Ah! Parce que, de toute façon, les priorités, parce que c'est ça qui décide ce qu'on fait de notre temps, j'adore cette phrase, lorsqu'une personne dit qu'elle n'a pas le temps de faire quelque chose, elle énonce une priorité, non un fait. Ah! Parce que... Intéressant! Le temps, c'est la seule chose qui est vraiment juste dans ce monde. Il n'y en a personne qui en a plus que 24 dans une journée des heures. Oui, c'est bien. Et dans le monde du marketing de réseau, il ne faut pas être un cheval de course. Il faut être un cheval de somme. Hum! Parce qu'il faut que ce soit les petits gestes qu'on fait chaque jour, soutenus, qui sont constants, puis il faut avoir du temps. Donc, il faut prendre le temps de faire, comme il dit, disons qu'on parle avec des heures de pilotage. OK. C'est pas important de savoir t'as combien d'heures de vol à ton actif. Ben oui, j'ai 15 000 heures de vol. Non, non, non. Du vol écrit où t'as été pilote dans un avion, t'en as combien? Ah, 15. OK. C'est le journal de bord. Donc, c'est le journal de bord qui indique les vraies heures que tu fais. Donc, on peut se former, on peut lire, on peut... C'est pas des heures inscrites dans le livre de bord. En marketing de réseau, c'est voir du monde et parler à des gens. C'est fun, parce que nous, on aime ça le monde. Fait que voilà, c'est ma leçon d'aujourd'hui. Alors, inscrivons des heures de vol dans notre livre de bord. Les vraies heures faites. Les vraies heures faites. Ah ben moi, je continue avec une superbe lecture de Marie-Claude Desmères qui dit oui à la vie. Plus je lis, plus j'aime ça. Parce que c'est une lecture, une écriture qui est douce et franchement directe. Marie-Claude fait pas de détour, mais c'est bien enrobé. Dans le sens qu'elle passe des messages, puis quand tu lis, t'es capable facilement de les voir, les messages. Donc, genre, pendant des années, elle a été incommodée par son état. Elle a la maladie de Crohn. Et elle consommait du lait. Puis quand elle était aux études, puis indépendante, en appartement, beaucoup de lait, beaucoup de céréales. Mais elle dit, mais ça aurait dû être proscrit dans mon état. Puis elle se retourne ça vers elle, mais pourquoi j'ai pas posé de questions? Pourquoi j'ai pas posé de questions sur mon état? Fait que c'est un message qu'elle envoie, parce que je passe les détails, parce qu'il faut le lire, parce que c'est vraiment très personnel, comme c'est sa vie, ce qu'elle a vécu. Puis il y a beaucoup, beaucoup de détails. C'est vraiment le fun. Mais j'essaie de sortir les éléments qui me touchent. Puis ça, c'en est un. C'est ça la question. Pourquoi j'ai pas posé de questions quand ça allait pas? Pourquoi je vais pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Donc, c'est un message qu'elle nous passe de pas accepter les choses. C'est si facile pour régler un problème avec un médicament, mais pourquoi pas faire autrement? Parce que c'est comme ça? Non. Il faut se poser des questions. J'adore ça. Il y a plein, plein de choses. Un des éléments aussi, c'est que les déséquilibres psychologiques, ça a contribué aussi à ces problèmes. Des problèmes d'eczéma, des problèmes assez importants. À un moment donné, il y a même eu un problème pulmonaire, puis il s'est fait diagnostiquer une embolie pulmonaire. Puis finalement, il y a un médecin très compétent qui est arrivé. Puis il a vu son eczéma. Puis il dit, ce n'est pas un embolie pulmonaire. C'est une crise d'as. Fait que, tu as un autre message où il faut... Tu ne peux pas avoir plein de choses qui t'arrivent puis ne pas te dire... Pourquoi? Globalement, c'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? Et je termine en disant que, ça c'est bien intéressant, l'état de la peau est le résultat du filtre du corps. C'est les poumons. Puis on sait qu'il y a d'autres filtres comme le foie. Alors, quand il y a un problème extérieur, c'est peut-être parce que ça vient d'en-dedans. Puis au lieu de juste guérir l'eczéma dehors, peut-être qu'il faut travailler en-dedans. Puis ça, c'est au niveau... Physique, psychologique. Psychologique, oui, pour avoir un équilibre au niveau de notre santé physique, psychologique, amoureuse. Belle attitude. Belle attitude. Joie de vivre. Tout à fait. Je termine vraiment en disant que je considère aujourd'hui que toute expérience est une occasion d'apprendre sur soi. Je comprends que cette période de ma vie a été extrêmement bénéfique pour structurer la femme autonome que je deviens maintenant. Et que c'est beau. Oui. Très intéressant. Super. Oui. Alors, dis à demain.